le ramadan est un mois sacré donc moi je je comment j'attends ce mois ci avec impatience le mois de ramadan donc c'est un mois en ce moment c'est une période très longue donc entre trois heures et demi le matin jusqu'à 22 heures le soir le comment la nourriture me manque pas disons j'ai pas de tentation sur la nourriture par contre il ya juste l'eau en plus de ce temps là qui est qui est primordial donc donc je vois énormément la nuit alors la fatigue sur ce mois ci les 15 premiers jours c'est comme une lettre à la poste ça va très vite par contre par la suite la fatigue commence justement à s'accumuler en tant que patron je fais attention un petit peu à tous les produits sortent de qualité en sachant que j'ai aussi dans mon effectif des musulmans et comment qui subissent la même pratique que moi mais en général dans les mêmes règles généralement ça se passe très bien alors moi je suis issu d'une famille mixte ma mère étant parisienne et mon père tunisien donc deux petites cultures quand même différentes j'ai eu l'avantage moi depuis petit d'accompagner mon père qui jeûnait ma mère également parce que elle s'est aussi convertie et donc j'ai eu cet avantage de toujours jeûner depuis que je suis tui donc c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui c'est inné moi le mois de ramadan il n'y a rien de moins j'allais courir quand j'étais gamins j'allais faire du sport avec les autres moi ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit pendant ramadan donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne comprends pas ceux qui sont amorphes pendant le ramadan parce que moi voilà ça a toujours été comme ça par contre effectivement ceux qui font des recours qui se convertissent ou alors qu'ils se un jour comme ça ils ont un éveil en disant ça y est il faut que je jeûne ceci cela je pense qu'effectivement c'est plus dur pour de ce mois-ci en sachant que leur corps n'est pas habitué disons à jeûner une fois par un mois par an et personnellement je trouve que les six jours sont plus fatigants et plus dur à faire que le mois de ramadan donc c'est un petit peu bizarre mais c'est peut-être parce que comme c'est pas une obligation et bien psychologiquement c'est deux fois plus dur à faire des choses qui ne sont pas obligés que le mois de ramadan celui qui pratique c'est une obligation donc il se pose pas question il doit le faire et c'est tout voilà un petit peu la différence entre moi et quelqu'un disons qui qui a pas eu cette chance comme moi de faire le ramadan petit donc j'incite à tous les enfants de faire une journée deux jours parce que quoi qu'il arrive plus tard ça va leur servir alors je vous attends quatre rue de la jonquière dans ma boulangerie et je souhaite un bon ramadan à tous les musulmans sur rtv